Elle se dispute sur un air de Mozart, le directeur de théâtre, une pièce qui met en scène les démêlés d'un impresario pour former sa troupe. Elle a été écrite en 1786 et s'oppose à un opéra d'Antonio Salieri, une joute musicale commandée à l'époque par l'empereur Joseph II. L'histoire est assez simple, c'est l'empereur qui ne s'en sortait plus entre deux courants, qui se bataillait ferme entre des gens qui voulaient que le peuple puisse comprendre les chansons et d'autres qui disaient non, par snobisme il faut parler une autre langue et la langue à l'époque c'était l'italien. Et donc il a voulu opposer les deux compositeurs et il a voulu demander au public de choisir lequel il voulait. Et pour la petite histoire, ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque il y a 300 ans, Salieri a gagné, mais maintenant Salieri, personne ne le connaît et c'est Mozart qu'on connaît l'homme du peuple. L'une des premières compétitions musicales réécrites et arrangées pour être jouées ici au manège à Mons. Dans le public, on retrouve énormément de jeunes. Ils découvrent l'opéra pour la première fois et ont même pu rencontrer certains musiciens de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. J'ai rencontré pas mal d'élèves et je dois dire que ça s'est très très bien passé d'abord parce qu'ils étaient très attentifs et on a eu des échanges avec des questions qui étaient assez pertinentes, aussi bien sur le ressenti de la musique actuelle qu'elle était en tant que musicienne classique, quel peut être notre ressenti face à la variété par exemple ou des choses comme ça. Donc c'était quelque chose d'assez vaste comme conversation. Et ce soir, pour cette battle d'opéra, difficile de déterminer un gagnant entre Mozart ou Salieri. Mais une chose est sûre, les deux oeuvres plaisent aux jeunes. Je trouve que c'est très varié, il y a beaucoup de styles, pas de styles de chant mais beaucoup de voix différentes. Même chose pour toi ? Moi je trouvais que c'était bien parce que c'était pas que du chant. Il y avait aussi une mise en scène et quelqu'un qui parlait. Le fait qu'il y avait quand même beaucoup de diversité, on passait du soprano au ténor et ainsi de suite. C'était quand même bien. Même chose pour toi ? Oui, la même chose. Je trouvais que c'était bien, ça va. La soirée était le fruit d'un partenariat entre Mars et l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Objectif, faire revenir l'opéra à Mons. Ça fait quasiment dix ans qu'il n'y a plus d'opéra à Mons. Et donc dans le cadre des 60 ans de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, on a voulu offrir ça aux Montoises et aux Montois. Je ne trouve pas normal que les Montoises et les Montois doivent aller, excusez-moi de l'expression, mais se taper Mons, Mons-Bruxelles, Mons-Liège, Mons-Anvers ou Mons-Paris pour aller à l'opéra. Donc on a voulu offrir ça chez eux et on a été surpris, mais il y a vraiment un engouement. Ça fait deux opéras en trois mois et c'est complet à chaque fois. Et ça ne fait que commencer, prochain rendez-vous à l'opéra l'été prochain.